Une nouvelle confrontation entre l'Algérie et le Maroc menacée de ne pas avoir lieu La confrontation entre l'Algérie et le Maroc dans les qualifications pour la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans est menacée de ne pas avoir lieu. La Fédération algérienne de football a averti la FIFA concernant cette rencontre prévue entre l'équipe nationale féminine algérienne des moins de 17 ans dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. La FAF, dirigée par Wally Sadi, a contacté la FIFA et l'a informé que l'Algérie se retirera si la partie marocaine insiste pour jouer le match avec une carte fictive. Cette situation fait suite au récent match entre l'USMA et la Renaissance de Berkane. Les deux équipes doivent se rencontrer le 10 mai à Berkane au Maroc, avec le match retour prévu le 17 mai à Alger. La FAF maintient sa position ferme en refusant de jouer tout match où une carte fictive ou des logos politiques sont utilisés. L'équipe nationale féminine des moins de 17 ans a mérité sa qualification au troisième tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2024 de cette catégorie, après avoir remporté le match retour contre son homologue béninois au tir au but 7 à 8, suite à un match nul 0 à 2. L'équipe nationale avait été battue 2 à 0 lors du match allé à Cotonou, ce qui a abouti à une égalité de score, nécessitant le recours au tir au but qui ont finalement favorisé l'Algérie. Nouvelle règle de la CAF, les clubs algériens sous la menace d'une exclusion des compétitions professionnelles. La Confédération africaine de football a conclu la « phase transitoire » visant à garantir un véritable professionnalisme pour les clubs africains, dans le cadre de la politique de la FIFA initiée en 2008, consistant de passer à la phase « post-amateur » de la pratique du football. Après que la CAF a progressivement poussé les clubs africains vers le professionnalisme, la CAF a décidé, à partir de la prochaine saison, de rendre obligatoires toutes les conditions requises pour obtenir la licence de club professionnel pour tous les clubs africains classés professionnels et évoluant dans la première division de leur championnat respectif, y compris les clubs ne participant pas aux compétitions continentales de la CAF. Dans le but d'expliquer sa décision de passage vers un professionnalisme total, la CAF a organisé des rencontres dans quatre pays, dont l'Algérie qui accueille 12 pays représentant leur fédération. Des représentants de la Confédération ont expliqué les mécanismes et les conditions d'obtention de la licence de club professionnel, tandis que le dernier jour, le vendredi dernier, a été dédié aux responsables des clubs algériens de première et deuxième division pour leur clarifier les conditions requises pour l'obtention de la licence et les obstacles éventuels. Les participants du forum ont eu des explications de la part des responsables de la CAF à propos de la plateforme numérique, appelée plateforme CLOP. Dans ce cadre, chaque club est appelé à saisir toutes les données et informations requises qui entrent dans le cadre des cinq conditions définies par la FIFA pour obtenir la licence de club professionnel, notamment la gestion administrative, financière, juridique, le projet sportif et le stade. La CAF suivra toutes les procédures sur la plateforme, tandis que la FAF accordera la licence à chaque club. Les responsables de la CAF ont mis en garde contre toute information erronée qui entraînerait des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la licence du club, même en cours de saison, et qu'elle obligerait les fédérations à déclasser le club dans une division inférieure. Chaque fédération sera tenue responsable de l'octroi de la licence à tout club ne répondant pas aux critères et sera exposée à des sanctions qui auront des répercussions sur ses équipes nationales, ses clubs et ses arbitres, a averti la CAF. De son côté, la FAF a affirmé, lors du forum, qu'aucun club ne serait autorisé à jouer en première division professionnelle à moins de remplir les conditions prévues par la loi et obtenir la licence de club professionnel. Parmi les conditions d'adhésion à la compétition professionnelle figure l'obtention de l'approbation de la CAF pour être considérée comme professionnelle, ce qui signifie que tout échec d'un club à remplir les conditions le rendra incapable de participer à la saison professionnelle suivante, précise la même source. En application des lois relatives à la stabilité financière des clubs, toutes les fédérations africaines, y compris la FAF, doivent appliquer les mesures disciplinaires prévues dans les règlements de la FIFA, allant de 3 à 6 points de pénalité, puis au déclassement des clubs, en cas de non-exécution des décisions des commissions de résolution des différents ou de la commission de droit du travail pour le paiement obligatoire des arriérés de salaire des joueurs et des entraîneurs dans les délais légaux. Face à cette nouvelle orientation, qui coïncide avec le succès de la nouvelle fédération dans la sauvegarde du football algérien contre les sanctions imminentes de la FIFA en raison de l'affaire des licences de joueurs accordées à des clubs endettés et n'ayant pas respecté les décisions des organes officiels concernant le remboursement, par les anciens responsables de la FAF, toutes les équipes algériennes se voient aujourd'hui contraintes de passer au niveau dicté par la CAF en matière de gestion des clubs professionnels. C'est ainsi qu'elles se retrouvent, pour la première fois dans l'histoire, menacées d'être interdites de participer à une compétition professionnelle par décision administrative. Mido, Faouzi Lekja est un homme visionnaire, pas un dictateur, et il n'est pas honteux d'apprendre du Maroc. L'ancien joueur égyptien Ahmed Ossam Hussein Abdelhamid, connu sous le nom de « Mido », a commenté l'interview médiatique du président de la Fédération royale marocaine de football, Faouzi Lekja, sur une chaîne de télévision égyptienne, en disant « Il n'est pas honteux de changer et d'apprendre du Maroc ». Mido a réagi dans un programme sur une chaîne égyptienne en disant que « Les propos de Faouzi Lekja sont regrettables, et quand j'ai regardé l'interview, cela m'a attristé. » « Je dis qu'un président de fédération comme lui mérite d'être le président de votre fédération, avec tout le respect que je lui dois », ajoutant que Faouzi Lekja est « Un homme responsable, éduqué, qui sait ce qu'il dit et comment le dire, un homme visionnaire et non pas un dictateur car il travaille avec une équipe. » « Je salue le Maroc pour Faouzi Lekja », a continué l'ancien joueur égyptien dans son commentaire sur la sortie du responsable marocain, ajoutant que « Le Maroc a réussi à mettre en avant une personnalité forte comme celle-ci, car les responsables marocains ont travaillé sur la formation des générations futures, contrairement à ce qui se passe en Égypte. » « 95% des Égyptiens qui ont regardé l'interview ont été attristés, car le président de la fédération devrait être fort et avoir du caractère. » Le coach de football actuel a expliqué que l'interview du président de la fédération marocaine de football montre que le Maroc travaille selon une stratégie claire, avec des cadres et de bons entraîneurs, ajoutant « Au fait, il n'est pas honteux d'apprendre du Maroc, car ce sont nos frères et nos proches. Ils travaillent avec des plans et emploient des gens compétents, donc nous devons apprendre d'eux et bénéficier de leur expérience. » Nido a conclu en soulignant que le problème en Égypte réside dans le fait que « Les responsables ont peur de recruter des compétences qui seraient meilleures qu'eux et qui feraient un meilleur travail qu'eux, c'est pourquoi ils ne forment pas les générations futures, car ils ont peur pour leurs intérêts et leurs positions, selon le conférencier. » Fouzi Lecja, président de la fédération royale marocaine de football, avait accordé une interview à une chaîne égyptienne, abordant plusieurs sujets liés au football au niveau africain et local, Maroc, ainsi que les ambitions du Maroc en matière de développement du football à l'échelle continentale. Le plan malveillant de Lecja pour la présidence de la CAF Des informations exclusives et dangereuses concernant le complot visant le football africain. Algérie maintenant révèle les coulisses de la programmation de l'interview de Fouzi Lecja avec une chaîne égyptienne. Comment le Maroc a-t-il exercé un lavage de cerveau sur les Égyptiens ? Pourquoi les autorités égyptiennes sont-elles en colère contre Abourida ? Et quel a été le rôle de ce dernier dans l'interview théâtrale ? Le journal en ligne Algérie Maintenant a réussi à obtenir des informations exclusives sur la sortie du président de la fédération royale marocaine de football, Fouzi Lecja, sur la chaîne égyptienne On Timesport, animée par le journaliste Mohamed El Leti. Selon des sources d'Algérie Maintenant, l'interview, qui semble être en apparence un simple entretien avec un responsable du football pour une chaîne sportive, est en réalité bien plus que cela, et que cette interview a été planifiée par des parties extérieures à la chaîne, pour nos hélic ripétérations while 발�ie. Alors ¿ bunninny ni le fait que c'est le hélicien ? Merci de Samuel Le Leti,